La suite d'InfoMatin, on retrouve Nicolas Legrand. Et je le disais, le MEDEF s'inquiète sur les difficultés de la filière nickel qui pourrait avoir de graves répercussions si elle devait rester sans solution. Le syndicat patronal demande donc au président du gouvernement, dans une lettre signée hier de sa présidente Mimsy Delay, de clarifier sa position sur le sujet et aussi dans ce contexte de réévaluer les mesures fiscales en préparation. Écoutez la présidente du MEDEF, Mimsy Delay. Nous considérons qu'il est difficile de continuer de gérer les affaires courantes comme si rien ne se passait, alors que chacun sait que la Nouvelle-Calédonie est probablement à la veille d'un cataclysme économique de très grande ampleur. Nous nous retournons vers nos institutions et la première d'entre elles, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour savoir ce qu'il entend faire pour sauver la métallurgie calédonienne. C'est très compliqué de construire même une politique plutôtitaire pour la Nouvelle-Calédonie, sachant le risque majeur qu'elle court d'un point de vue social en termes d'emploi, déjà évidemment de ressources fiscales, sans avoir un cap et des solutions très concrètes pour sauver notre métallurgie. Nous ne disons pas qu'il faut tout repousser, mais nous disons que la priorité d'abord, c'est de savoir où nous allons sur notre toute première filière. Et aujourd'hui, on continue de voter des lois qui pénalisent à la fois le pouvoir d'achat des calédoniens, mais aussi les entreprises, alors même que tous sont dans une angoisse très importante par rapport à leur avenir. Donc on demande ni plus ni moins à notre gouvernement de clarifier sa position et de nous expliquer quelles sont les orientations et qu'il entend prendre pour sauver l'économie calédonienne. Un des propos recueillis par Jean-François Bodin.